Musique Au total, près de 300 000 soldats, 36 000 véhicules, 1000 avions et 80 navires prennent part aux manœuvres russo-chinoises Vostok 2018, ce qui en fait les plus vastes manœuvres de l'histoire de la Russie post-soviétique. Si l'armée russe évoque des manœuvres prévues de longue date et aux scénarios purement défensifs, l'OTAN a dénoncé un entraînement à un conflit de grande ampleur. Aux yeux de l'armée russe, cette démonstration de force est similaire à Zapat 81, qui il y a près de 80 ans avait mobilisé entre 100 000 et 150 000 soldats du pacte de Varsovie, les plus grandes manœuvres jamais organisées à l'ère soviétique. Participant de Vostok 2018, la Chine a expliqué que sa présence avait pour but d'améliorer les capacités militaires communes de Moscou et Pékin afin qu'ils soient en mesure de faire face conjointement à des menaces sécuritaires sans viser de tierce partie. Le 430e escadron tactique d'hélicoptères, dans le cadre de son 75e anniversaire, a défilé dans les rues de Québec afin d'exercer son droit de cité. Les 70 militaires du 430 ETH, accompagnés de la musique du Royal 22e Régiment, ont été reçus à l'hôtel de ville par le maire de la ville de Québec, Régis Labome. Un défilé aérien de trois hélicoptères CH-146 Griffon du 430 ETH a survolé l'hôtel de ville de Québec pendant la cérémonie. Après un mois d'aide à la province de la Colombie-Britannique, les forces armées canadiennes ont annoncé le 13 septembre la fin de l'opération Lentus. La force opérationnelle terrestre était composée de 220 militaires qui ont participé aux opérations de nettoyage. Un aéronef CC-130 Hercule, un hélicoptère CH-124 Seeking et un hélicoptère CH-146 Griffon ont aussi été utilisés pour transporter les responsables et le matériel de lutte contre les incendies, appuyer les évacuations médicales et déplacer hors de danger les personnes situées dans des collectivités éloignées. La carte de service pour les anciens combattants qui avaient disparu fait son retour. La nouvelle carte sera remise à tous les membres retraités ou en transition des forces armées canadiennes qui ont réussi leur instruction de base et qui ont été libérées de façon honorable. Attention cependant, elle ne sera pas considérée comme une pièce d'identité officielle. Cette carte sera distribuée en différentes phases à compter de septembre. La phase 1 concerne tous les membres des forces armées canadiennes nouvellement libérées. Les anciens combattants qui ont été libérés entre le 1er avril 2016 et septembre 2018 et qui désirent obtenir la carte peuvent envoyer une demande au cours de la phase 2 à compter de décembre. La phase 3 commencera, elle, à l'été 2019 et permettra de produire et d'émettre des cartes sur demande à tous les anciens combattants admissibles. Un petit pas supplémentaire pour la reconnaissance du service. Le 11 septembre dernier, les membres des forces armées canadiennes à Gao ont envoyé CH-147 Chinook et CH-146 Griffon pour effectuer leurs tout premières évacuations sanitaires de l'opération Présence Mali, transportant deux militaires de l'ONU qui avaient besoin de soins médicaux, et ce, malgré des conditions climatiques mauvaises. La force opérationnelle aérienne Mali offre des capacités de transport et de logistique, ainsi qu'une capacité d'évacuation sanitaire aérienne en zone avancée. Des missiles israéliens ont ciblé samedi l'aéroport international de Damas, déclenchant une réponse de la défense anti-aérienne syrienne, selon l'agence de presse officielle Sana. L'agence n'a pas fait état dans les médias de victimes ou de dégâts, mais a diffusé une vidéo du système anti-aérien en train d'être déclenchée. La vidéo montre une petite explosion lumineuse dans la nuit au-dessus de la ville. Une porte-parole de l'armée israélienne a affirmé ne pas vouloir commenter ce genre d'informations. Dans un rapport publié ce mercredi, l'Ombudsman des vétérans Guiparant dénonce des délais de traitement trop longs pour les demandes de prestations d'invalidité des vétérans. Une situation encore plus difficile pour les francophones et pour les femmes. Selon les constatations de l'Ombudsman, la majorité des demandes rédigées en anglais ont été traitées en moins de 20 semaines, tandis que la majorité des demandes rédigées en français ont pris plus de 52 semaines à traiter. Le délai médian pour rendre une décision était de 23 semaines pour les hommes et 31 semaines pour les femmes, soit une différence de 8 semaines. Il s'inquiète également du fait que les arriérés, les dossiers en retard s'accumulent et pourraient même être pires à l'avenir avec la mise en œuvre prochaine des prestations de la pension à vie prévues pour le début de 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada